La hiérarchie des forces ivoiriennes ainsi que celle de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire et des forces françaises de la LICON étaient présentes à cette rencontre qui visait, selon le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, à faire l'état des lieux après l'attaque du village de Sao dans la région des Taïs. Bilan de cette attaque, 16 morts dont 7 casques bleus de l'ONU, un élément des forces républicaines de Côte d'Ivoire et 8 civils. Il s'agit également d'examiner les dispositions prises dans l'immédiat et d'envisager des mesures durables pour la pacification totale de la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Sur le terrain, la situation est redevenue calme puisque les forces ont renforcé leurs dispositifs. En tout moyen, ces situations peuvent être résolues avec surtout la solidarité exprimée par les forces ici présentes et qui vont travailler d'arrache-pied pour sécuriser les populations et leur donner confiance. Paul Kofi Kofi a également annoncé que le gouvernement a décidé de la remise en état du tronçon Taï-Grabo. Ceci aura pour avantage de faciliter le déplacement des unités déployées dans cette zone dans l'accomplissement de leur mission. Relativement à la sécurisation de la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Libéria, une rencontre quadripartite devant réunir les forces ivoiriennes et libériennes ainsi que les forces de l'ONU en mission dans ces deux pays est prévue à Abujan le 13 et 14 juin 2012. Merci. Merci.